Le ciel, la terre et même l'enfer Il peut arriver que vous soyez obligé d'aller au bistrot trinqué avec des amis, mais cela ne veut pas dire que vous ne devez plus jamais sortir du bistrot. Vous vous promenez dans la forêt et vous avez voulu cueillir des fraises, c'est entendu, mais ne vous y éternisez pas, sinon la nuit va venir et vous ne retrouverez plus votre chemin. Quelqu'un se lamente. Ah, j'ai dit une parole malheureuse qui a tout démoli. Ça ne fait rien. Dites maintenant d'autres paroles qui peuvent réparer. Oui, mais j'ai donné aussi un regard épouvantable. Eh bien, augmentez la proportion de bons regards pour rétablir l'équilibre. Quelqu'un vient se lamenter auprès de moi parce qu'il prétend qu'il est damné. Je ne le contredis pas parce que c'est inutile. Il veut absolument être damné. Mais je lui explique seulement que ce n'est pas pour l'éternité. On est damné pour un moment, bon, mais ensuite il faut aller plus loin. Quelqu'un tombe dans un marécage infesté de serpents, de moustiques, de guêpes, de crapauds, de sauterelles, et il pousse des cris, il récite des prières, mais rien n'y fait. Mais déplace-toi, mon vieux, il y a d'autres régions plus habitables, plus tranquilles. Dans les pires situations, pensez que jamais rien n'est définitif et qu'il faut seulement penser à se déplacer. Je vous assure, si la majorité des gens qui ont l'habitude de prier ne sont pas exaucés dans leur demande, c'est qu'ils voient les choses de façon erronée. Ils demandent au Seigneur de venir les trouver dans l'endroit où ils sont. C'est-à-dire que, sans rien changer dans leur comportement ou leur façon de penser, ils s'imaginent que Dieu va les tirer de l'enfer et les installer dans le ciel. Supposez maintenant que vous êtes dans une grotte ou dans un souterrain et que vous suppliez le soleil de venir vous éclairer. Vous ne serez jamais exaucés parce que le soleil ne se déplacera pas pour entrer dans la grotte. C'est vous qui devez sortir pour recevoir sa lumière. Que représentent les grottes, les souterrains, les caves ? Certains plaisirs, certaines mauvaises habitudes auxquelles vous ne voulez pas renoncer. Vous continuez donc à vivre comme par le passé tout en demandant que le ciel vienne se pencher sur votre cas, qu'il vous éclaire, vous aide, vous guérisse, vous enrichisse. C'est impossible, il ne le fera pas. C'est vous qui devez vous décider à vivre une nouvelle vie. Tant que les humains refusent d'abandonner leur vieille façon de vivre et qu'ils prient le Seigneur de la même façon qu'ils prieraient le soleil et de venir les éclairer au fond d'une grotte, ils perdent leur temps. C'est à eux de se déplacer, de changer leur existence. Ceux qui ont appris à se déplacer reçoivent la lumière du soleil, la chaleur du soleil. Et comme le soleil est le symbole du Seigneur, ils reçoivent les richesses que le Seigneur a diffusées à travers l'espace. Tout est là, dispensé à profusion. Mais il faut aller le prendre. Quel orgueil de penser que tout doit venir vers nous et que le Seigneur doit se déplacer. L'orgueil est la plus grande stupidité qui existe. Et la plus grande sagesse, la plus grande intelligence, c'est l'humilité. S'humilier, c'est se déplacer. C'est vous qui faites le premier geste. Et à ce moment-là, vous recevez. Vous voyez comme tout est clair et logique. Celui qui veut vraiment que sa prière soit exaucée doit cesser de se cramponner au corps physique, aux instincts, à la terre et s'élever dans les régions de l'esprit. Donc, de la même façon qu'il faut quitter physiquement son lit et sa maison pour aller voir le soleil se lever, il faut se déplacer intérieurement. Sinon, même devant le soleil, vous ne recevrez pas grand-chose. Un peu de lumière, de chaleur, de vie, c'est tout. Les véritables richesses vous échapperont. Vous devez aller encore plus loin, encore plus haut, monter jusqu'à la source où le soleil puise lui-même. Il ne suffit donc pas de regarder le soleil. Car certains le regardent depuis des années et sont restés les mêmes, égoïstes, injustes, cruels. Il faut aller plus loin. Il faut devenir maintenant un serviteur de Dieu et ne pas avoir autre chose dans sa tête que d'être un modèle, un conducteur de tout ce que le Seigneur nous envoie. Oui, en faisant comme le soleil. Cette lecture de Michael Omram Haïvanov est issue de « Vie et travail à l'école divine ». Je vous souhaite une agréable continuation. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada